... Le coach dit que c'est une question d'énergie et de complicité. Ce joueur est un joueur qui est un leader sur le parquet en dehors. Elle insiste que c'est très rare de voir un joueur à ce niveau-là qui a autant de caractère. C'est intéressant pour elle parce que quand elle est venue à ABC, elle a recruté Haruna parce qu'elle voulait un joueur qui avait du caractère mais qui jouait aussi à un niveau assez élevé. C'est un grand leader et elle précise que c'est un joueur avec lequel elle a une grande relation sur le parquet. On a dit qu'en 12 ans qu'elle est dans le basket africain, elle n'a jamais eu l'occasion de battre l'équipe tunisienne. Pour l'équipe, c'est une grande victoire. Mais surtout, il faut noter que c'est d'abord une participation collective, il s'agit de l'équipe. Aujourd'hui, Haruna qui a 33 points, Mike Cofana qui est là, 18 points, donc tous les joueurs ont participé. Ils ont appris justement de la défaite contre Ray, que quand ils jouent ensemble, quand ils jouent l'un des uns pour les autres, ils performent mieux. Et c'est ça le résultat qu'elle a donné. Dans le coach, grosso modo, elle dit que c'est une histoire d'énergie. À la fin, ils avaient plus d'armes offensives que l'équipe de Monastère. Et quand Mike a pris ces trois points dans le coin-là, ça a motivé l'équipe de jouer un peu plus en avant. Et les dernières cinq minutes, il y a eu une espèce de push qui fait que Monastère, ils n'ont pas pu gérer l'énergie. Et c'est ça un peu qui a donné le résultat à la victoire. OK, let's take one last question, please. Sous-titrage ST' 501